Comme ça saoule mec ! Faut un petit café ! Faut un petit café pour cette mauvaise nouvelle ! On a reçu ce matin une sale nouvelle de l'EMS Mais, 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 attend Partir au fitness, aller me faire une séance Je vais commencer et ensuite Je sens déjà que ça va venir, que ça va venir, que ça va venir Si on avait dit oui à tout ce qu'on fait A tout ce qu'on veut réussir à faire, ça serait chiant Y'aurait aucun intérêt, y'aurait aucun challenge La vie serait fade, elle aurait pas de goût Oh boy ! Quelle journée, quelle journée, quelle journée J'ai un peu l'impression, tu sais Avant de partir en vacances, t'as plein d'habits Qu'il faut réussir à foutre dans un sac Ton sac il est tout petit, tu te dis Putain mais comment je veux faire ? C'est un peu le sentiment que j'ai Par rapport à aujourd'hui, c'est une journée, y'a plein de trucs Plein, 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 qu'il va falloir réussir à gérer Et le plus important, c'est ce matin On doit partir maintenant à Grenoble Pour aller livrer en fait la stratégie De marque à un de nos clients Et en plus, durant le trajet pour partir à Grenoble J'attends un téléphone à 8h30 Avec un EMS Avec qui on pourrait potentiellement travailler Du coup, j'espère vraiment Que ça sera la petite bonne nouvelle durant le trajet Comme ça on sera de bonne humeur, on sera bien hype pour le rendez-vous Parce que si on aura un an, y'a le mental qui va prendre leur lait Mais du coup pour maintenant, départ pour Grenoble C'est parti pour le call Avec l'EMS en question Il pleut, mais on espère que ça va le faire au niveau du bruit Mais ça va être marrant d'avoir la réaction en live On a vraiment aucune idée Je crois qu'il y avait deux ou trois agences en lice Du coup on verra Logan ? Oui, c'est l'exec Ciao Alex Comment tu vas Alex ? Tout d'abord, le bureau du conseil C'est moi-même Où est-ce de De merci Toi Et puis t'as mon équipe Pour le Pour le Pour le Avec plaisir Comme je t'ai dit, on avait fait plusieurs Appels d'offres et tout ça Et puis j'ai fait plusieurs Des questions Du bureau du conseil Malheureusement pas arrêté Pas de soucis Pas de soucis vraiment, je comprends la fond Enfin disons comme je t'ai dit C'est que nous on est pas là pour On est pas là pour gratter le mandat C'est vraiment pour nous C'est une question de feeling C'est Restons en contact quand on se tient au courant Ca marche ? Ok, ça fait Merci à toi Alex A bientôt Ciao ciao Comme ça saoule mec Bon, shit On a pas été retenu comme agence pour ce projet C'est la vie Fait chier parce que c'était un beau projet C'était pour en fait le restaurant d'un EMS Bah c'est un EMS qui est en train de créer un nouveau restaurant En gros, fallait tout créer La strat marketing du restaurant, le branding, l'univers, tout C'était vraiment trop intéressant Maintenant c'est le mental qui prend le relais Pour rester motivé et high pour le projet de ce matin Parce que faut surtout pas que cette nouvelle négative Vienne impacter le mindset qu'on aura durant le rendez-vous Ca saoule mec Ca saoule du ouf On prend un petit café On prend un petit café pour cette mauvaise nouvelle C'est la météo C'est la météo Il fait moche donc forcément ça a annoncé une sale nouvelle C'est la vie quoi Ha 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 Il est arrivé juste maintenant à Grenoble Bon allez, au moins une bonne nouvelle aujourd'hui On espère vraiment que notre proposition pour le client va lui plaire On croise les dos Pour nous, pour qu'on soit une bonne agence pour réussir à vous délivrer un bon résultat Il faut qu'on sorte de l'affect Vraiment, nous on est pas là pour parler avec l'émotion On va vous dire ce que nous on voudrait C'est vraiment essayer de comprendre ce que vous voudriez vous en interne Ce qu'on ressent dans nos discussions Est de prendre des critères marketing Qui vont eux nous pousser à décider d'un choix Merci On reste en contact pour la suite ? Oui bien sûr Et dès qu'on a votre feu vert pour lancer le reste des festivités Bon on y va quoi Ouais Ca marche ? Bien sûr Cool ? Merci à toi vraiment Rentrez bien Ciao Victor Merci A bientôt Bon On a reçu ce matin une sale nouvelle de l'EMS Mais 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 Attends Mais ce rendez-vous C'est mon très bien passé Vraiment C'était super cool En gros on leur a annoncé Enfin On leur a proposé De supprimer un des noms de marque qu'ils ont aujourd'hui Et c'est un nom qui était très important et très visible pour eux aujourd'hui Mais d'un point de vue stratégique C'était plus intéressant de l'effacer Et de faire briller une autre marque qu'ils avaient Donc ça a été un petit peu dur comme nouvelle à digérer Et je crois qu'ils l'ont bien digéré Maintenant on verra Ils vont nous faire un retour dans les prochains jours Prochaine semaine Et s'ils acceptent Après il va falloir créer tout le logo Tout le branding Tout l'univers Donc c'est cool Maintenant on est un petit peu Non on est juste dans les temps On a 10 minutes de retard Maintenant on repart sur Lausanne Quel chaud dans ce bureau Quel chaleur Il est actuellement Quel heure il est Il est 5h32 Et je suis extrêmement fier Pourquoi ? Parce que j'avais un téléphone à 5h30 Avec un de nos clients En visio Donc je devais impérativement être au bureau Parce que dans la caisse ça aurait pas été top Et quand même je suis assez fier Parce que de se dire que sur une journée complète Avec un aller-retour à Grenoble Pour aller défendre un retour de travail Avec un client important J'arrive à être de retour au bureau Avec seulement 2 minutes de retard Bravo ! Salut Leg ! Ciao comment ça va Hug ? Ca va bien et toi ? Très bien merci Excellent Cool de retour ton temps C'est un plaisir Tu plantes des graines dans la tête des gens Du coup tu prépares ton terrain Puis bah ils vont convertir Pour commencer par un premier service A moindre coût on va dire Passe une magnifique soirée Hug Puis on se tient courant Et on se téléphone demande de nouveau A bientôt alors Ca marche Ciao Hug ! Et la journée n'est pas encore finie Loin de ça Je dois encore maintenant aller au sport Et je me suis promis De pas baisser les bras cette fois Faut vraiment que j'aille au sport Faut que je me défonce à fond Que je vais faire dos ce soir en plus On est mardi C'est mon jour préféré Mais là je dois avouer Qu'il va falloir que je trouve l'énergie Parce que J'ai envie de me foutre là Et dormir je vous jure Après le sport Je dois encore passer chez mes parents Pour leur souhaiter un bon anniversaire de mariage Je crois qu'ils fêtent leurs 25 ou 26 ans 27 ans de mariage Faut que je me renseigne sur le nombre exact Je suis vraiment pas bon dans les nombres Les dates Je suis vraiment nul pour ça Mais on est parti avec ma chérie à Turin ce week-end Du coup je leur ai pris une bonne taille de vin Du vin rouge Typique Je crois que c'est du vin de Toscane Avec deux petits desserts Typiques du Piémont Et ils savent pas du coup Je passerai à la maison en mode surprise Et ensuite Il y a ma chérie Qui s'est fait vacciner Sa deuxième dose hier Du coup elle est en mode Mais HS aujourd'hui Elle a des frissons Elle a de la fièvre Elle est pas bien Donc petite surprise Je vais passer lui prendre des sushis Pour lui remonter le moral Et après Et après Et après Je vais pouvoir monter Cette vidéo Du coup la journée n'est pas encore terminée Vraiment pas loin de ça Mais maintenant Il est temps de décompresser De vider la pression De lâcher la bête Qui sommeille en moi Et de me mettre en mode Beast mode J'ai vraiment besoin De me faire une grosse séance de sport Honnêtement Je suis pas du tout motivé Pour y aller là Je dois avouer que Je suis un peu en mode con C'est comme ça que j'appelle le truc Dès l'instant où J'ai peur de pas être motivé De me dire Allez j'arriverai pas Ça me saoule de le faire Vraiment je me dis maintenant Deviens con Arrête de trop réfléchir Mets le cerveau sur Sur off Et tu te mets en mode Genre automatisme Donc là je vais Prendre mon sac Le mettre sur l'épaule Sortir Fermer la porte Rentrer dans la caisse Mettre le moteur en marche Partir au fitness Allez me faire une séance Je vais commencer Et ensuite Je sens déjà Que ça va venir Que ça va venir Merci à venir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti à fond Mega motivé Pour la séance Et la bonne nouvelle C'est que ma côte Ne me fait presque plus mal Vraiment je la sens quasiment plus Du coup c'est cool Je recharge pas comme un fou Je maintiens encore Un petit peu un rythme Un poil plus calme Un poil moins effréné On va dire Mais je suis content En tout cas ça va dans le bon sens Et je pense qu'il est temps maintenant Qu'on fasse un petit Shake and talk C'est la deuxième édition Du shake and talk Pour les personnes Qui connaissent pas encore le concept Je prends un shake de protéines En fin de séance Et on parle d'un sujet Qui me parle A l'instant présent Et là aujourd'hui je dirais Que ce qu'il me parle C'est le refus C'est le nom qu'on a reçu ce matin De la part de l'EMS Et c'est vraiment débile Ce que je veux dire Mais j'ai interprété un petit peu Le mail que j'ai reçu La veille du téléphone Donc hier Il m'a écrit un mail Le gars en question Il m'a dit Ecoute Greg j'ai pas eu le temps Encore de te revenir Est-ce qu'on peut se téléphoner demain Passe une magnifique soirée Et il a mis à la fin de la phrase 2 points d'exclamation Et je me suis dit Je sais pas Le mec a l'air assez enthousiaste Dans son message On dirait qu'il est Je sais pas Qu'il est motivé Qu'il y a un truc cool Qui va se passer Du coup j'ai commencé à me dire Bah est-ce qu'il est en fait hype Est-ce qu'on aura demain Une réponse positive Et j'ai commencé à me dire un petit peu Ouais ça peut être cool Ça peut le faire Et non Et non Et bon voilà L'important c'est De pas rester sur un refus De se dire en fait Que chaque soir Le soleil se couche Chaque matin il se réveille Peu importe les nouvelles Qu'on va recevoir Peu importe les refus Peu importe les oui Qu'on pourrait recevoir L'important c'est juste En fait chaque jour De mettre un pied devant l'autre Peu importe ce qu'il se passe Qu'on ait un non Qu'on ait un oui Qu'on avance en fait chaque jour Et là bah le fait d'avoir Continuer la journée De Là j'ai déjà oublié C'est clair que ça me fait clairement chier en fait Ce non qu'on a reçu Quand j'y repense et je me dis Putain mais tout ce qu'on aurait pu faire avec eux Ça aurait été juste super Donc c'est clair que oui ça me fait chier Et ça me déçoit un petit peu Mais en fait bah Mon remède à moi C'est de très vite remonter en selle De très vite continuer Et là ça a été de directement s'immerger à fond Dans le client qu'on allait voir à Grenoble Ensuite de continuer à fond la journée De penser à demain De me dire les prochains clients potentiels Les prochains projets qu'on aura De me dire bah ok ça va libérer en fait Plein de temps pour la team Pour nous Pour repenser ce qu'on fait Pour faire du marketing Faire de la com Faire des campagnes Et en fait se hyper par d'autres projets De pas rester bloqué en fait sur le refus Mais vraiment de se dire bah Allez go je continue à fond et on va de l'avant Et c'est la vie hein La vie elle est pas faite que de oui Ça serait pas drôle sinon On se ferait clairement chier Si on avait des oui à tout ce qu'on fait A tout ce qu'on veut réussir à faire Ça serait chiant Il y aurait aucun intérêt Il y aurait aucun challenge La vie serait fade Elle aurait pas de goût Là c'est le fait d'avoir des non potentiels Le fait de D'avoir le risque de recevoir un non Ou de recevoir un refus Qui rend la vie à mon avis Putain de kiffante Allez maintenant je file Chez mes parents Pour leur anniversaire de mariage Et après surprise pour le pou Petit sushi Quand je vous disais avant Que j'étais vraiment nul dans les dates Et les nombres en fait Alors en fait ils fêtent leurs 30 ans D'anniversaire de mariage Pas les 25, pas les 26 Mais les 30 Salut ! Oh elle est rasée ! Ça va ? Ouais ouais Ils sont là les parents ? Non Oh shit Ils sont partis Non sérieux ? Bon malheureusement Ou heureusement pour eux Les parents étaient déjà de sortie au restaurant Mais je leur ai laissé un petit mot Avec une petite bouteille de vin Deux petits desserts Maintenant il est temps de m'occuper De ma chérie Bon Et je dois avouer un truc J'ai craqué A la base je pensais être plus fort mentalement Pour ce soir Mais je me dis que j'ai quand même Bien droit De me faire plaisir après cette grosse journée Du coup j'ai craqué J'ai pris du poulet citron Sans riz Comme ça j'évite de Encore blindé en glucides Mais j'ai pris du poulet citron Et pour tout vous dire Je l'ai pris Seulement Après m'être rendu compte Je me suis dit Mais je rentre à la maison Je bouffe On se fait une série Netflix Et c'est trop cool La vie est belle C'est tranquille Je peux aller dormir Mais non mec Mais non T'as encore cette vidéo à monter Ça va te prendre 3 heures Du coup tu vas finir à minuit Une heure Deux heures du mat Du coup je me suis dit Prends toi un putain de poulet citron Pour faire plaisir Merci beaucoup apparemment au revoir Voilà ce qui résume cet épisode J'espère que vous avez kiffé Il se termine là Où il a commencé ce matin Quelle journée Quelle journée J'ai un sentiment d'accomplissement De ouf là Au fond de moi C'était super kiffant Mais super épuisant aussi quoi Là je suis juste mais lessivé Vraiment lessivé Mais le kiff Prend le dessus Sur la fatigue bien évidemment J'espère que vous avez kiffé Si oui Balancez un petit like C'est pas grand chose C'est tout con C'est tout bête Mais ça me balance un max de force En pleine gueule En plus ça m'aide un peu A référencer la chaîne A des personnes qui la connaissent pas encore Et on se retrouve du coup dimanche soir Pour un nouvel épisode D'ici là Oubliez pas un truc Souriez à fond Ça fait une grosse différence